Et ceux qui utilisent le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais le choix entre deux choses sans qu'il prenne la plus facile, tant que ce n'était pas un péché, ils utilisent ce hadith pour dire qu'il est permis de choisir entre l'avis des savants ce qui est le plus facile. Cela en réalité, on contredit le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des sahabas. Car faire cette chose là, ça s'appelle tatabbarukhasul ulama, tatabbarukhasil ulama, suivre les facilités des savants. Et ceci revient à suivre l'hawa, les passions. Et Allah nous a interdit dans le Coran de suivre l'hawa. Il a même mis en garde, Dawoud alayhi wa sallam, de suivre l'hawa. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, n'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions en divinité ? Et Allah l'a égaré tout en sachant, c'est-à-dire avec science. Car celui qui suit ses passions, même s'il sait, il ne l'écoute pas, il suit ses passions. Donc, la réponse à ce hadith, qui est sahih, cela concerne les questions moubaha, dans le moubaha, dans le halal. Tu as le choix par exemple de passer par un chemin plus long ou un chemin plus court. Tu as le choix de mettre en été un vêtement léger, qui suit les règles de la charia, ou un vêtement qui va te faire suer. Tu as le choix entre manger quelque chose de halal qui a un bon goût, et quelque chose de halal qui a un mauvais goût. Donc, ce hadith, il s'applique dans les choses sur lesquelles Allah t'a donné le choix, dans le moubaha, dans le licite. Et non pas dans les choses dans lesquelles Allah ne t'a pas donné le choix, comme dans les ordres, comme dans la sunnah, comme dans la bid'ah, comme dans le haram. Il ne t'est pas permis de suivre les permissions des savants, mais tu dois prendre ceux qui sont le plus proche de la vérité, obligatoirement. Et non pas dans lesquelles Allah t'a donné le choix, comme dans le lit.